Musique On peut fabriquer des petites fleurs à partir de morceaux de bois qui sont du sol, qui sont secs, et qui vont nous permettre de réaliser une petite fleur comme ceci. A partir du morceau qui fait à peu près 12 à 15 mm de diamètre, et du cutter, je vais soulever les premières pétales de la fleur, en m'arrêtant à 1,5 cm du bout. Je vais tourner progressivement, en soulevant les pétales, une par une. Je m'aide en poussant le cutter avec le pouce, je pousse sur la lame, ce qui permet de bien doser et la profondeur de la coupe, et la régularité, et l'épaisseur, et l'épaisseur pour avoir des pétales à peu près régulières. Sinon on n'avait pas grand chose, on peut faire des décorations très jolies. A la fin, il faut à peu près s'arranger pour que ça tombe juste au niveau du nombre de pétales. De façon, voilà, moi j'ai bien réussi. Ça tombe juste du premier coup. On a fait la première rangée de pétales. On va faire la deuxième rangée, en intercalant les pétales entre elles, c'est-à-dire que je taille une nouvelle pétale entre les deux précédentes. Toujours en essayant de doser la longueur, la pénétration de la lame, sans se presser, pour que les pétales soient le plus régulières possible. Alors là, on va jusqu'à la fin de l'épaisseur du bois. Et oui, on va tourner en rond, jusqu'à ce qu'il y ait presque plus de bois. Et en faisant en sorte qu'à chaque tour, on diminue un petit peu la longueur de la pétale, puisque les pétales qui sont au cœur sont plus courtes que les pétales qui sont sur la périphérie. A chaque nouveau tour, je m'arrange pour que les pétales soient intercalés en quinconce par rapport aux précédentes. Là, on voit la fleur qui se forme au fur et à mesure. Elle s'épanouit. Elle s'épanouit. Bon, là, Michel, on a bien avancé, là. On a bien avancé, presque, non ? Oui, c'est presque fini. Et justement, avant de couper complètement le morceau de bois, j'ai affiné l'arrière de la queue, de la fleur, pour que ce soit plus esthétique. Voilà, donc, c'est pour finir comme ça. Voilà. Donc, les pétales sont de plus en plus petites et je vais arriver au cœur de la fleur. Donc, plus je coupe, plus j'affine le morceau de bois restant. Et à un moment donné, il va se séparer de la fleur. Il se casse et la fleur est terminée. Super. Ensuite, on va faire un petit trou à l'arrière de la fleur pour y introduire un brin, le coller avec une colle à bois et faire la queue. Très bien. Et ça nous fait un radisson bouquet. Et bien, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.